... Donc, Madame le professeur Claire Nérinck, vous êtes professeure à l'Université de Toulouse 1, le Capitole. C'est une belle ville, magnifique, et c'est une très belle université, très importante. D'ailleurs, je pense... La plus grande, c'est une très grande université, et je peux parler en connaissance de cause. Ils m'ont pas laissé à la médecine, mais le droit, c'est Toulouse. Ah, le droit à Toulouse, et d'autres... C'est la fin de la Croisade des Albigeois. Et il y a d'autres disciplines qui ont été très... qui sont très présentes et très fortes à Toulouse. Je connais. C'est pas forcément le Capitole. Ah, c'est pas forcément. Il y a aussi Le Mirail, il y a aussi Paul Sabatier. Voilà, Paul Sabatier. Nous connaissons le sujet de Toulouse. Et bien sûr, il y a des personnages importants qui sont allés à Toulouse. Je pense en particulier à quelqu'un qu'on oublie trop souvent, qui est Étienne Dauley. Mais à Toulouse... On a aussi Cujas à Toulouse. Vous savez aussi Cujas. Mais Étienne Dauley, il a donné... Il a été le victime et l'acteur de controverses qui ont fait que la fin de sa vie a été rude. Il a été brûlé. Vous voulez maintenant... Ce qui est... Non, non, non. Il a été brûlé, ce qui est déjà une chose quand même peu agréable. Mais surtout, il a été brûlé avec tous ses livres. Car on ne voulait pas que pût exister toute trace de sa pensée. C'est terrible. Donc, Mme Claire Nérinck, vous êtes spécialiste du droit de la famille et vous avez écrit, M. le rapporteur, plusieurs ouvrages, en particulier La famille que je veux, quand je veux, point d'interrogation. Et le point d'interrogation n'est pas neutre. Évolution du droit de la famille. Et vous avez aussi participé aux états généraux du mariage organisés en 2007 par l'Université de Toulouse. Donc, je vous propose, Mme le professeur, premièrement, que vous puissiez nous faire un exposé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Deuxièmement, que l'on puisse dialoguer avec nos rapporteurs et nos collègues, compte tenu du fait que Mme Meunier parlera quand elle aura posé sa question, quand la... Alors, peut-être pourrait-on faire une exception, non ? Si tu voulais poser ta question. Dis, M. le rapporteur, chacun peut s'exprimer, mais M. le rapporteur, je n'accepte pas vos paroles, vous non plus d'ailleurs. Tout le monde peut parler du droit au Parlement. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme. Bien, Mme le professeur, vous voyez qu'ici, il y a une certaine animation. Donc, vous avez la parole. Oui. D'abord, M. le Président, Mme, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet. Mais j'ai beaucoup hésité à venir, en fait, parce que j'ai déjà été auditionnée par l'Assemblée nationale et j'ai assisté sur la chaîne parlementaire au débat sur le vote de la loi. Je pense qu'il ne suffit pas d'entendre les gens, il faut les écouter. Or, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été écoutée. Il n'empêche que je suis venue parce que je pense que ce qui se joue est très grave et qu'il importe effectivement que d'autres points de vue peut-être se fassent entendre par rapport à l'idée qui est absolument acquise, que cette loi va passer, que ce n'est même plus la peine de discuter. Je voudrais simplement rappeler que la question qui se joue ici, c'est la question des liens de droit et plus particulièrement les liens familiaux. Que de tous les liens de droit, les liens familiaux sont les plus symboliques, les plus essentiels, car si les liens familiaux ne marchent pas bien, nous avons affaire à des individus qui vont mal, qui ne forment pas une société très harmonieuse ou très efficace. Vous avez intérêt à ce que la famille soit forte. Ce qui se joue ici, c'est cette question des droits familiaux qui sont fondés sur deux rapports, qui sont le rapport de l'alliance qui repose sur le mariage et la filiation qui engendre la parenté, c'est-à-dire par sa racine, par le sang, c'est-à-dire le rapport biologique. Il n'est pas inutile de rappeler quand même que le mot mariage vient d'une formule romaine que prononçait l'épouse au moment du mariage en disant qu'elle acceptait d'être la mère des enfants de cet homme-là. Parce que, précisément, la maternité, ça se voit, la femme est enceinte, il y a la grossesse, elle accouche, c'est un fait. Et donc, on a toujours su, et on sait toujours aujourd'hui encore, qui est la mère. C'est-à-dire la question de la GPA, puisqu'on ne peut pas cacher qu'une autre femme a accouché. Donc, on sait toujours qui est la mère. En revanche, on ne sait jamais qui est le père. Puisque le père, c'est l'homme qui a eu des relations sexuelles avec la mère, mais la mère peut entretenir des relations sexuelles avec plusieurs personnes. Et donc, dès le départ, ce que je voulais dire, c'est que ce lien de la filiation et du mariage ont été très intriqués l'un dans l'autre. Ils sont indétachables au départ. Cependant, alors, pour rétablir la paternité, je dirais quand même que nous avons affaire à des présomptions, c'est-à-dire que pour les pères, aujourd'hui encore, on se contente du vrai semblable, qu'on affirme être le vrai, présomption de paternité ou reconnaissance. Et la règle demeure toujours que c'est l'accouchement qui désigne la mère. Donc, en fait, on n'a pas tellement évolué, sauf que, précisément, aujourd'hui, dans notre société, le mariage a beaucoup évolué au point d'être en déclin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment par les lois que vous avez votées, c'est-à-dire que vous avez ratifié l'ordonnance du 4 juillet 2005 sur la filiation, on a supprimé la notion d'enfant légitime et d'enfant naturel. Et juridiquement, aujourd'hui, tous les enfants sont traités de la même manière. C'est-à-dire que la présomption de paternité n'a plus de prééminence, que l'homme qui reconnaît un enfant peut tout à fait évincer le père s'il est l'amant de la mère, le géniteur, et ça dépend de l'ordre, finalement, puisqu'on impose le principe chronologique, ça dépend de l'ordre de l'établissement, du lien de filiation. C'est-à-dire que si l'amant reconnaît avant le mari, eh bien, ça sera lui le père. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le mariage, qui était le lien pérenne, qui permettait, puisqu'avant, on ne divorçait pas, qui permettait d'établir la filiation, aujourd'hui, on assiste, au contraire, au déclin de ce lien, puisque la plupart des gens, aujourd'hui, il naît, aujourd'hui, plus d'enfants hors mariage que d'enfants dans le mariage, et que ces enfants sont souvent l'objet d'une reconnaissance plutôt que d'une présomption de paternité. Ainsi, dans une marque que vous avez quand même enterrinée en janvier 2009, vous avez accepté le déclin du mariage, vous avez accepté que l'affiliation devienne l'élément fondamental de la construction familiale, indépendamment du mariage. Aujourd'hui, au contraire, avec le mariage homosexuel, vous mettez en avant le mariage pour établir l'affiliation. C'est-à-dire que c'est exactement l'ordre inverse. Aujourd'hui, c'est l'affiliation qui efface le mariage pour les enfants procréés, et vous voulez que pour les enfants qui ne sont pas procréés, le mariage soit le lien fondamental ? Il y a là, dès le départ, quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas cohérent. On ne peut pas, en 2009, voter une loi, et en 2011-2013, dire exactement l'inverse. Il faut comprendre ce qui est important dans la famille. Est-ce que c'est le mariage ou est-ce que c'est l'affiliation ? Et si c'est l'affiliation, alors qu'actuellement, dans l'affiliation biologique, ce qui compte, c'est bien sûr le lien biologique, puisque le déclin du mariage s'explique par le déclin des présomptions, parce qu'une expertise biologique révèle tout de suite qui est le père. Donc ici, on a mis en avant le lien biologique, la vérité biologique, et vous accordez le mariage au couple homosexuel pour des filiations qui seront forcément fictives, puisqu'ils ne procréent pas entre eux. Donc je pense qu'il y a une question de cohérence. Alors, cette cohérence, elle va se manifester à travers ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vous allez créer d'abord des familles qui seront très particulières, parce que dans la famille biologique, l'enfant a deux lignes ascendantes. Il a des grands-parents paternels et des grands-parents maternels. Là, vous allez créer une ligne uniquement ascendante, le reste sera fictif. Donc, il me semble que la cohérence serait de dire ou bien on ouvre le mariage au couple de même sexe, mais uniquement le mariage. Dans ce cas-là, vous avez avancé qu'il s'agit d'une question d'égalité. Je suis d'accord. On peut dire que tous les couples s'aiment, que le fondement du mariage, ce n'est pas la procréation, que c'est la vie en couple et que tous les couples peuvent avoir la même justification, les mêmes avantages fiscaux, successeurs, etc. Dans ce cas-là, on est bien d'accord. Il n'y a pas grand-chose à changer car ce qui caractérise le mariage, c'est la présomption de paternité, mais elle ne concernera pas les couples homosexuels puisque par définition, ils ne procréent pas entre eux. Donc, il n'y a même pas besoin de le changer. Vous accordez le mariage, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où vous dites qu'on accorde le mariage et la filiation, c'est-à-dire l'adoption, là, vous changez le raisonnement parce qu'il n'y a pas de question d'égalité. La Cour urbaine des droits de l'homme a toujours admis qu'on n'était pas obligé d'ouvrir le mariage aux homosexuels parce que précisément, ils n'étaient pas dans la même situation de fait puisqu'ils ne procréent pas que les couples qui sont en potentialité de procréer. Donc, ce que vous avancez comme justificatif de la réforme tombe. Il n'y a pas d'égalité. Mais, ce faisant, vous allez bouleverser, et c'est ça que je voudrais vous exposer, vous allez bouleverser toutes les règles qui concernent l'adoption, les règles qui concernent la procréation médicale massistée, vous allez bouleverser l'état civil et même, vous allez bouleverser la notion de parenté qui est confondue avec l'autorité parentale. Donc, en fait, c'est tout le droit de la famille que vous allez bouleverser. Et je pense qu'une réforme de cette envergure doit être raisonnablement pensée et qu'on ne peut pas la faire à toute vitesse sous prétexte qu'il faut que la loi soit votée avant une date précise. On ne peut pas entamer un tel chantier ou alors le mettre sous le tapis ce qui est prévu aujourd'hui en disant on le verra dans une loi ultérieure. Si vous accordez le mariage et l'adoption, vous êtes obligés de trancher la question de la filiation. Vous ne pouvez pas dire qu'on la tranchera ultérieurement. Il faut savoir tout ce que ça va changer. D'abord, vous allez changer les règles de la filiation. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a la vraie filiation, celle qui consiste à donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Sur cette question, la vraie filiation, il y a deux problèmes. Le premier, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est qu'il n'y a plus d'enfants à adopter, que ce soit dans l'adoption interne ou dans l'adoption internationale. Je vois que dans Le Monde, un article du mois d'octobre 2012 disait que l'adoption internationale est passée de 4 000 enfants en 2005, en France, à 1 500 en 2012. C'est une chute vertigineuse du nombre d'enfants adoptables. D'autant plus qu'on le sait, beaucoup de pays qui donnent des enfants d'adoption refusent les données aux couples homosexuels pour la simple raison que l'adoption est construite sur le modèle de la filiation biologique et que ces pays veulent donner leurs enfants à un couple composé d'un homme et d'une femme. Donc, un père et une mère. Donc, la première difficulté, vous la connaissez, elle est d'ordre, je veux dire, elle n'est pas juridique. La deuxième difficulté est juridique. Elle découle de la désexualisation de l'état civil que va engendrer l'adoption par deux personnes de même sexe. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans l'adoption plénière, l'acte de naissance d'origine de l'enfant est annulé. En revanche, on retranscrit sur le registre de l'état civil le jugement d'adoption et c'est à partir du jugement d'adoption que sont établis tous les documents d'état civil de l'enfant adopté. Ainsi, cette règle, qui est une règle du Code civil, va avoir pour conséquence qu'on retirera du jugement d'adoption que l'enfant est né de M. Intel et de M. Intel ou de Mme Intel et de Mme Intel. Or, le but de cette transcription, c'est de faire passer les adoptants pour les parents biologiques de l'adopter. Et donc, ici, vous mettez en évidence que les adoptants ne peuvent pas être les parents biologiques. Dès lors, l'adoption apparaît. Mais si l'adoption plénière apparaît, il n'y a plus de différence avec l'adoption simple. Car la différence d'adoption plénière et d'adoption simple, c'est que précisément l'adoption simple est une adoption qui se voit et qui est inscrite sur l'acte de naissance de l'enfant. C'est pour ça que l'adoption simple ajoute les adoptants à la famille d'origine alors que l'adoption plénière supprime les parents d'origine pour ne garder que les adoptants. Du coup, vous allez forcément, automatiquement, à terme, vous allez provoquer l'obligation de repenser l'adoption. Pourquoi avons-nous deux adoptions et pas une seule ? Car ce qui caractérise aujourd'hui, ce qui justifie l'adoption plénière, c'est uniquement le fait qu'il y a cette disparition de la famille d'origine. Et là, ce n'est pas possible. Donc, je pense que là, vous allez avoir un vrai problème. la deuxième forme d'adoption, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Là, il ne s'agit pas d'un enfant qui n'a pas de famille. Au contraire, il en a un, le conjoint. C'est, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, l'adoption la plus revendiquée. Mais cette adoption va poser des gros problèmes. D'abord, le premier problème est que, actuellement, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est interdite lorsque l'enfant a déjà deux parents. Article 345.1 du Code civil. C'est normal quand l'enfant a un père et une mère. Si la mère, par exemple, se remarie, le beau-père ne peut pas adopter cet enfant parce que cet enfant a déjà un père, ça lui ferait deux pères, ce n'est pas possible. Donc, c'est interdit par la loi. Mais dans les familles homosexuelles, comme il s'arrange pour naître, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une famille unilinéaire l'adoption plénière de l'enfant du conjoint sera toujours possible. Et là, vous créez une discrimination non pas au détriment des homosexuels, mais au détriment des couples hétérosexuels. Et là, vous êtes sûr qu'il y aura une condamnation. Il n'y a aucune raison que les couples hétérosexuels ne puissent pas pratiquer l'adoption plénière de l'enfant du conjoint alors que les homosexuels vont la pratiquer à 100%. Donc, premier problème, l'adoption simple de l'enfant du conjoint ne pose pas la même difficulté parce qu'elle est possible. Mais elle est toujours subordonnée au consentement du deuxième parent. Ce qui fait, et notamment la Cour européenne l'a admis dans la régace du bois, que l'adoption simple de l'enfant du conjoint est rarissime parce que la mère qui se remarie, le beau-père veut bien adopter l'enfant du premier lit, mais le père de l'enfant, lui, ne veut pas parce qu'il renoncerait à ses droits d'autorité parentale. Donc, il refuse l'adoption. Et vous pouvez regarder statistiquement, il n'y a que des adoptions d'enfants majeurs du conjoint. Donc, vous allez encore accorder au couple homosexuel ce que vous n'accordez pas au couple hétérosexuel. Je voudrais bien avoir l'explication et en tout cas, c'est sûr que ça ne marchera pas. ça, c'est un des problèmes qui se posent. Je pense que si vous vous accordez l'adoption de l'enfant du conjoint, il faut surtout vous poser la question comment le premier parent est-il devenu parent, lui, qui n'accepte pas les relations hétérosexuelles. Et là, évidemment, on débouche sur la réforme de la procréation médicalement assistée. Vous ne pouvez pas accorder l'adoption de l'enfant du conjoint si vous ne vous posez pas la question de savoir comment le parent est devenu parent sans relation sexuelle. On le sait comment il est devenu parent. Par la fraude à la loi, actuellement. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut valider la fraude ou pas ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'adoption, vous allez être obligés de repenser toute l'adoption, qu'elle soit de l'enfant abandonné ou de l'enfant du conjoint. C'est impossible de faire autrement. Quant à la gestation, à la réforme de la procréation médicalement assistée, le régime actuel de la procréation médicalement assistée repose sur le principe qu'il s'agit d'un palliatif à une infertilité médicalement constatée. C'est la raison pour laquelle la PMA, actuellement, est réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme, car eux seuls peuvent souffrir d'une infertilité médicalement constatée. à partir du moment où vous allez accepter qu'une femme accède à un don de sperme anonyme, vous changez le fondement. Vous ne pouvez pas maintenir que pour les uns ce sera un fondement médical, un palliatif juridique, un problème médical, et vous ne pouvez pas dire que pour les autres ce sera un truc de convenance. Ou bien c'est de convenance pour tout le monde ou ça ne l'est pour personne. Vous changez donc le fondement. et là je peux vous dire pour en avoir discuté avec des médecins du Sécos, ils ne sont pas du tout d'accord pour qu'on change le fondement. Une fois que vous aurez changé le fondement, vous allez vous poser la question quand même des donneurs. Qui sont les donneurs aujourd'hui ? On manque de donneurs. Pourquoi ? Parce que les donneurs aujourd'hui sont des gens qui sont, c'est des militants qui disent que la chance qu'ils ont eux d'être pairs, ils veulent la donner à un autre homme. Ils veulent donc en fait c'est une solidarité entre hommes. Vous croyez que dans le cadre d'une modification de la loi, vous allez avoir beaucoup de donneurs qui vont donner pour faire un enfant sans père dans ces conditions. C'est pour ça d'ailleurs que les Sécosses sont contre. Ils vont perdre la moitié de leurs donneurs. Les donneurs ne voudront pas donner en sachant que ça va être utilisé au profit de femmes célibataires. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire comme dans les pays où c'est autorisé, vous allez faire du don de sperme payant ? Le sperme se deviendra... Faudra-t-il créer deux filières ? Vous changez le fondement du don et vous changez la qualité des donneurs. Là où ça marche, c'est parce que les donneurs sont rémunérés. Si c'est ça que vous voulez faire, faites-le, mais faites-le ouvertement. Ne votez pas d'abord la loi en admettant implicitement le procédé pour ensuite le valider. Donc, là, je pense qu'il y a un vrai problème. Vous allez changer l'organisation de la PMA parce que le couple qui a accès aujourd'hui doit consentir à cette PMA devant un notaire ou devant le juge, article 311 du Code civil. Ce consentement a pour objectif de bloquer les contestations de paternité, mais comme ce couple a l'apparence d'un couple qui a procréé, ça permet de faire jouer les présomptions. La filiation aujourd'hui dans la PMA résulte du jeu des présomptions. La mère accouche celle qui est la mère et l'homme qui est marié avec elle est le père ou alors cet homme reconnaît l'enfant puisque précisément il s'agit d'un couple hétérosexuel. Donc, le consentement permet d'éviter des contestations mais il laisse jouer l'apparence, c'est-à-dire c'est ce couple qui a procréé cet enfant. Là encore, vous allez changer ce fondement. Comment vous allez organiser ça ? Vous êtes bien obligés d'y penser. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. On n'a vu aucune proposition, aucune réflexion sur le sujet. On dit on va permettre l'accès des femmes seules. D'ailleurs, de toutes les femmes seules. Il n'y a aucune raison d'avoir une femme homosexuelle. Ça veut dire que toutes les femmes pourront devenir mères. Toutes les célibataires. Il y en a de plus en plus. J'ai écouté ça hier à la télévision. L'augmentation des femmes seules. Elles feront des enfants pour se passer le temps. Quant à la gestation pour autrui, je veux dire que c'est peut-être pour moi le point le plus inacceptable parce que comme vous fondez cette loi sur un principe d'égalité, si vous accordez le don de sperme anonyme aux femmes, vous serez obligés forcément, tôt ou tard, d'accorder la GPA. J'ai des collègues espagnols avec lesquels je travaille pas mal de l'université de Barcelone. Au départ, l'Espagne n'accepte pas la GPA. Ils ont autorisé le don de sperme pour les femmes seules parce que quand ils ont légiféré à la chute de Franco, ils ont trouvé que la liberté, c'était bien et que de toute façon, ce qui est vrai, c'est que quand les femmes veulent se faire faire des enfants, elles se les font faire et que ce soit par le facteur ou que ce soit avec un don de sperme, ça revient au même. En gros, mais ceci étant, on l'a accepté, mais on n'a jamais accepté la GPA en Espagne. Seulement, le problème, c'est que maintenant, ils ont accordé le mariage homosexuel. Eh bien, effectivement, les hommes leur disent et nous maintenant, on n'a pas le droit d'être père, on n'a pas le droit de faire un couple de pères et ils sont obligés de valider. Alors moi, j'ai lu beaucoup d'articles où on dit l'Espagne est hypocrite. Non, l'Espagne n'est pas hypocrite. L'Espagne ne sait pas comment sortir du guépier où elle s'est mise. Il ne faudrait peut-être pas que nous, on y aille aussi. En effet, je me permets de vous dire que la gestation pour autrui, qu'est-ce que c'est ? Alors, franchement, je le dis parce que je vois mes étudiants, pour eux, comme on parle de gestation pour autrui, c'est gentil, c'est de la générosité. Pas du tout. Pas du tout. C'est la pire exploitation qui peut exister. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Agazinski. Tout ce qui est procréation médicalement assistée, c'est la mainmise masculine sur le ventre des femmes. C'est le nouvel esclavage des femmes. Car qu'est-ce que c'est que la gestation pour autrui ? La gestation pour autrui, ça ne peut pas être un don. Parce que le don suppose qu'on détache recueil du sperme ou prélèvement d'ovocytes. On détache. Et après, on donne. La gestation, comment voulez-vous détacher la gestation de la femme ? C'est un état. On vit sa gestation, on vit sa grossesse. Qu'est-ce qui est donné ? C'est l'enfant. Il n'y a que l'enfant qui est donné dans ce procédé. Et même, je peux vous dire juridiquement comment on peut analyser cette situation. C'est un contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement deux personnes qui s'engagent. Une à fournir un service, moyenneur et rémunération. Et le maître de l'ouvrage paye. C'est un contrat d'entreprise. Et on ne pourra pas le qualifier autrement. Alors, on dira sous générique. Mais il n'y a aucune générosité dans la gestation pour autrui. C'est l'exploitation des plus pauvres. Et d'ailleurs, c'est jusqu'à présent sur ce fondement que le ministère public a refusé et annulé des reconnaissances qui correspondaient à la vérité biologique d'hommes qui étaient allés en Inde payer une mère porteuse en disant vous avez acheté l'enfant. C'est donc une paternité frauduleuse bien que vous en soyez le géniteur. Article 336 du Code civil. Alors, bouleversez à ce point tout le droit de la filiation parce que vous accordez le mariage à des couples homosexuels qui ne représentent quand même pas une majorité de Français. Je pense que c'est extrêmement grave. Et au moins, si vous le faites, prenez le temps et réfléchissez et en même temps, vous ne pouvez pas dissocier et dire on verra plus tard ce qu'on a mis sous le tapis, on le réglera. Ça, franchement, je suis venue vous dire ne faites pas ça. C'est trop grave. Bien. Merci, Madame le professeur. Je voulais vous dire ce que j'ai dit ce matin lors de l'audition que nous avons faite il y a 11h30 de Madame Akazinski, justement, que vos paroles sont d'une grande clarté et que nous y avons été très attentifs. D'autre part, le Sénat n'a pas encore discuté de ce texte. Et je ne vais pas apprendre à la professeure de droit que vous êtes qu'une loi n'est adoptée que lorsque l'ensemble du processus prévu par la Constitution a eu lieu. Donc, il y a eu une première lecture à l'Assemblée. Il y a une seconde lecture, une première lecture au Sénat pour laquelle nous procédons à ces auditions. Si le vote du Sénat n'est pas conforme, et je crois qu'il ne le sera pas à celui de l'Assemblée, car de toute façon, et quelles que soient nos positions, il y a beaucoup de questions qui méritent d'être examinées et précisées, il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée, une nouvelle lecture au Sénat, et une commission mixte paritaire et des dernières lectures. C'est bien pour ça que je suis... Donc, ne croyez pas, je vous remercie, de considérer qu'il est utile, quel que soit le vote intervenu à l'Assemblée, de venir parler aux sénateurs ici présents, qui vous écouteront aussi par l'intermédiaire de la télévision ou de la vidéo qui est intégralement conservée, ainsi que du compte-rendu qui est fait de l'as de toutes les auditions. Je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Merci, merci, madame, de la cartée de votre exposé. Bon, la question du mariage pour les couples homosexuels me paraît être aujourd'hui une question réglée positivement. puisque l'Assemblée l'a voté en première lecture à l'article 1er et que vraisemblablement le Sénat votera à l'article 1er. Donc, alors ensuite, mais vous vous posez le problème différemment, vous dites, parce que vous bousculez tout le droit de la filiation, et je comprends bien ce que vous dites, eh bien, il ne faudrait pas passer par le mariage. Alors, est-ce qu'il faut faire autre chose ? Il me semble déjà... Attendez, je termine. Le mieux, et qu'il finisse. Est-ce qu'il faut faire autre chose ? Est-ce que c'est possible encore ? Et puis, ensuite, ensuite, dans ce texte, on ne prévoit que l'adoption, mais c'est vrai que ce matin, on a entendu toute une série d'associations de parents, d'adoptés, fédérations, des associations, etc., etc. C'est vrai qu'une réforme complète d'adoption est absolument nécessaire, même sans ça. Même sans ça. Et ensuite, vous avez raison de dire que, par voie de progression, et si le texte est justifié par l'égalité, c'est bien ce que dit le gouvernement, eh bien, l'égalité, ça sera la GPA. Donc, enfin, ça sera... Vraiment, ça peut être, même si aujourd'hui, tout le monde est contre, pour des raisons qui ne tiennent pas compte des réalités. Donc, moi, je dirais qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre... Alors, on l'a peut-être fait un peu par le PAX, mais peut-être pas assez, pour répondre à la demande des homosexuels de vivre en couple, comme tout le monde, peut-être d'être mariés, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, au moins, pour les filiations qui existent déjà sans être avouées, qui sont cachées, puisque, on sait bien que dans la réalité, il y a beaucoup de cas. Et puis, on peut être hostile à l'extension de la PMA qui ne serait plus que pour des raisons médicales, c'est vrai. Si on l'étend, on ne voit pas pourquoi on la cantonnerait à des raisons médicales pour les autres et pas pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, si on ne fait rien, donc on laisse la fraude s'installer. Et elle est très largement, pas très largement, elle existe déjà pour la PMA, plus peut-être que pour la GPA, mais elle existe déjà. Ensuite, on voit bien que les tribunaux, à juste titre d'ailleurs, en impliquant la loi, lorsqu'on en demande pour la GPA et pas seulement pour l'aide, aussi pour le couple médecin qui est en Californie, etc., de fournir un État civil complet en prenant en compte une mère qui n'est pas la mère qui a accouché, les tribunaux sont refus en général. Et la Courte-Cassation s'est prononcée une première fois sur des questions de forme. Donc, c'est tout ce champ que je crois qu'il faut quand même aborder et sur lequel je serai très heureux d'entendre vos conseils. Bien. Merci. Merci, M. le rapporteur. Donc, je vous redonne la parole pour répondre au rapporteur et puis après, nos collègues s'exprimeront. Mme le professeur. Je remercie, M. le Président. Bon, je n'ai peut-être pas pris les questions dans l'ordre. Vous me parlez donc de la ferme Ménéson. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui ne changera rien. Si je lis bien la circulaire de Mme Taubira, justement, elle ne concerne absolument pas ce cas puisqu'elle fait toujours référence à l'article 47 du Code civil, c'est-à-dire à la vérité. Or, une femme qui n'a pas couché ne peut pas être la mère. D'ailleurs, désigner cette femme comme la mère, c'est confondre précisément ce que je disais tout à l'heure, la parenté et l'éducation, c'est-à-dire l'autorité parentale. Donc, ça ne régle pas le problème, mais le problème peut être réglé différemment si effectivement on accepte que son mari, qui est le géniteur, puisse lui avoir recours à une mère porteuse. Donc, ça sera par le père que les questions se régleront, mais pas par la mère elle-même puisque la mère doit... Car si vous faites droit à la GPA en admettant que la femme qui accouche et qui accepte ce contrat n'est pas la mère, sur quoi allez-vous fonder la maternité ? Sur quoi ? Sur l'intention ? Le désir ? Ça va, ça vient. C'est quoi la maternité ? C'est-à-dire qu'en fait, la filiation reposant sur des présomptions ou sur des fictions. L'adoption, c'est des fictions. C'est-à-dire sur des choses qui n'ont pas de réel. On est obligé d'axer la filiation sur un ancrage qui tient. Et le point d'ancrage qui tient, c'est la maternité. Le père, c'est l'homme qui a eu des relations sexuelles avec la mère. La mère, c'est celle qui accouche, vous comprenez ? À partir du moment où on dit la femme qui accouche n'est rien, alors sur quoi va-t-on fonder la filiation ? Quel sera le point d'ancrage de la filiation ? On ne peut pas dire que la filiation devient de l'autorité parentale. Ou alors, effectivement, c'est ce qu'a dénoncé Mme Mirkovic, n'importe quelle situation, comme on le voit déjà aux États-Unis dans certains cas, un enfant peut se retrouver avec quatre parents puisqu'il y a les deux beaux-parents d'un côté et les parents qui l'élèvent, ça fait quatre parents. Mais alors, quel sens ça pour l'enfant ? C'est ce que j'essayais de vous dire. Je pense quand même qu'il faut tenir compte de l'enfant parce que dans ce cas-là, on ne parle pas trop de l'enfant. Et je pense quand même que pour l'enfant, il faut que la filiation fasse sens. Même si une filiation n'est pas vraie biologiquement, elle a quelque chose qui au moins permet d'accrocher. On a beaucoup parlé de l'enfant avec les psychiatres, les canalistes, les médecins, etc. Ils vont dire la même chose que moi. Il faut quand même un ancrage. Donc je pense que, d'abord, l'affaire Meneçon n'est absolument pas dans le cadre qu'on examine et d'autre part, de toute façon, ça pose un problème de qui est la mère. La GPA n'est pas admise dans beaucoup de pays au monde. Elle est admise, si vous regardez bien, dans des pays qui sont des pays que j'appelle marchands, c'est-à-dire où le contrat domine la vie sociale. Les Pays-Bas sont tout à fait révélateurs. Le contrat, est-ce qu'on peut faire une filiation par contrat ? C'est ce que j'essayais de vous démontrer. Moi, personnellement, ça me choque énormément. Que la filiation devienne le prix du contrat, c'est-à-dire que quand même le contrat, derrière, c'est l'argent. Ce n'est pas généreux, le contrat. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites rentrer l'enfant dans le commerce, mais même le commerce marchand. C'est l'enfant dans la société de consommation. Peut-être que c'est la modernité de faire que l'enfant soit un bien de consommation comme les autres, mais personnellement, en tant que mère et grand-mère, ça me révulse. Voilà, ça, je dois le dire. Alors, vous me dites, que fait-on des enfants qui sont déjà nés ? Je l'entends bien. D'abord, il faut savoir que l'adoption de l'enfant majeur est toujours possible puisque l'adoption simple d'un majeur n'est subordonnée qu'à une chose, son consentement. Je veux dire qu'un enfant qui est élevé par deux femmes, par sa mère et une autre femme. Si tout se base bien à la majorité, je pense qu'il aura un très grand plaisir d'être adopté par cette deuxième femme. Ça sera la reconnaissance de l'affection qu'il lui porte. Ça sera respecté parce que c'est lui qui le demandera et ça ne lui sera pas imposé. D'autre part, comme cette femme aura assumé des frais et des soins pendant cinq ans, vous savez que fiscalement, ça correspond exactement à une affiliation établie pendant l'enfance. C'est-à-dire qu'au niveau successoral, ça se produira comme si c'était... Donc, il n'y a pas vraiment de problème sachant que pendant la minorité, la délégation d'autorité parentale est possible. La personne qui est la mère peut toujours faire une tutelle testamentaire qui est déjà prévue par le Code civil. On a tous les instruments déjà pour régler la situation. Je ne vois pas ce qu'il faut rajouter. Si on ne les utilise pas, c'est parce qu'on ne le veut pas parce qu'on va obtenir autre chose. Mais les instruments existent. Il n'y a aucune raison d'en créer d'autres. Bien. Merci beaucoup, Madame le professeur. Madame Michèle Meunier est revenue, mais elle souhaitera peut-être attendre que les collègues aient posé des questions pour intervenir. Bon. Mes chers collègues, qui souhaitent intervenir ? Oui, M. Le Serre. Alors, j'ai M. Le Serre, M. Darniche. Pas d'autres interventions. Donc, je vais donner la parole aux deux orateurs. M. Le Serre. Puis vous pourrez répondre. Alors, M. Le Serre. Merci, M. le Président. Merci, Mme le professeur. Vous avez répondu d'ailleurs dans votre intervention à beaucoup de questions que l'on pouvait se poser. Moi, j'étais de ceux qui étaient favorables à ce que l'on sorte le mariage du Code civil, à ce qu'on le remplace par une union civile et à ce que l'on réserve l'expression de mariage pour qu'elle ait encore un sens, par exemple, aux cérémonies de caractère religieux, quel qu'il soit. Mais je pense qu'il est trop tard. Là-dessus, je rejoins ce que disait notre rapporteur. Le mariage, aujourd'hui, sera effectivement ouvert demain aux couples hétérosexuels comme aux couples homosexuels. Où doit-on s'arrêter pour qu'il n'y ait pas, effectivement, de bouleversement total du droit du mariage et de la filiation et de bouleversements dont on n'a pas, effectivement, pesé les conséquences de manière suffisamment approfondie et suffisamment réfléchie. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le principe d'égalité avec la souplesse que met parfois la jurisprudence ? C'est-à-dire, le principe d'égalité, c'est quand même traiter de la même manière des personnes se trouvant dans des situations identiques. Et donc, ça autorise à traiter de manière différente des personnes se trouvant en situations différentes pour, par exemple, faire en sorte qu'on accepte la sorte de privilège pour les couples homosexuels au niveau d'une adoption, en tout cas simple, si l'adoption plénière n'est pas possible, qui pourrait, effectivement, être généralisée. Et puis, je pense également que nous avons, y compris en tant que parlementaires, une méconnaissance des modalités qui permettent de gérer la situation de personnes existantes. Car, effectivement, il y aura toujours des homosexuels hommes qui pourront aller louer un ventre dans les pays où les choses sont possibles et des enfants qui n'y sont pour rien et qui vont naître. Et il y aura toujours, effectivement, des homosexuels femmes qui souhaiteront faire adopter leur enfant par leur compagne, ne serait-ce que pour assurer, effectivement, leur sécurité au cas où il leur arriverait quelque chose. Alors, est-ce que réellement, là, vous nous avez dit le droit nous offre les garanties suffisantes, mais vous avez parlé davantage de personnes adultes que d'enfants. Or, il me semble que la protection du conjoint ou de la conjointe, il est essentiel lorsqu'on est encore devant un être qui a peu de défense comme peut l'être un enfant. Merci, M. Le Serre. M. Darny. Merci, M. le Président. Mme la Professeure, merci pour votre exposé extrêmement clair et qui est allé dans le sens de ce que je souhaitais personnellement entendre. Donc, je remercie beaucoup. Je voulais dire une chose qui me trouble beaucoup dans ce débat, c'est que nous avons entendu les représentants des associations homosexuelles qui nous ont dit ne pas douter du fait que le mariage passerait, ce qui n'est pas encore acquis, quand même, je le précise, ce qui n'est pas encore acquis, mais que le mariage homosexuel passerait. Mais qui disent clairement que c'est une étape. J'ai entendu des personnes, philosophes, ayant qualité, s'exprimer sur ces sujets, le prétendre également. Vous avez indiqué clairement ce que la GPA, ce que vous en pensiez. Je pense la même chose que vous pensiez sur la PMA. Alors, nous sommes pris dans un étau, puisqu'il y a une très forte demande de certaines personnes, probablement minoritaires, mais de certaines personnes qui souhaitent qu'on aille jusqu'au bout du processus en disant, maintenant que le mariage va être voté, il faut aller au-delà. J'ai entendu même la voix de notre rapporteur à l'instant. Je respecte parfaitement les points de vue de chacun. mais ça signifie que nous sommes aujourd'hui dans un processus infernal qui va conduire à cela. Ce qui, bien évidemment, me ramène à la première question. Est-ce que le mariage devient homosexuel, devient acceptable ? Et au nom de quoi ? D'une égalité. Et l'égalité, vous avez bien dit, j'ai compris, qu'il y avait des limites, et Mme Gazansky nous dit la même chose ce matin, qu'il y a des limites à l'application systématique du principe d'égalité. Où est l'égalité ? Et donc, je voudrais avoir un éclairage supplémentaire sur cet aspect des choses de votre part. Alors, je demande si d'autres collègues... Oui, Mme Tasca. Vous avez insisté, Mme, sur le fait que le recours à la GPA était autorisé dans des pays où le contrat domine. Et je pense que c'est une observation très importante parce que le contrat, le droit, n'est pas une création ex nihilo, il traduit une certaine vision de la société, et un certain projet aussi pour la société. Et effectivement, telles qu'elles se vivent actuellement, les GPA semblent entrer dans cette logique du contrat. du contrat. Jusqu'où, de votre point de vue, en droit, le contrat peut-il aller lorsqu'il s'agit du vivant ? Parce que nous parlons là de l'ouverture du mariage et de ses conséquences possibles, mais il y a beaucoup d'autres questions qui se poseront en chaîne derrière. Donc, personnellement, je le dis pour que ce soit clair, je ne suis favorable ni à la PMA hors de ses nécessités médicales et encore moins à la GPA. Mais quand même, puisqu'en effet, le train est parti, que vraisemblablement, le mariage va se mettre en place avec tout ce qui pourra venir derrière, j'aimerais que, encore une fois, sur un plan vraiment juridique, vous essayiez de dire jusqu'où le contrat peut aller dans ce qui est éminemment une relation humaine. La filiation, on ne peut pas être plus au cœur de l'humain. question. Donc, Madame le rapporteur, c'est bien. Bien. vous voyez l'intérêt qu'a suscité votre propos, Madame le professeur, dont je vous redonne la parole. Oui. Alors, pour répondre à M. Le Cerf, il me semble que, d'abord, ces couples qui ont déjà des enfants ont pris le risque de la fraude. Ils l'ont fait en connaissance de cause et ils savaient qu'ils seraient seuls à élever ses enfants. Je trouve que c'est tout à fait malhonnête de leur part de dire maintenant mais ces enfants sont là, il faut nous aider. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient au départ. C'était des adultes qui sont allés volontairement à l'étranger pour obtenir ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir chez nous. C'est ce qu'on appelle le risque de la fraude. C'est comme celui qui fraude dans un examen, celui qui fraude dans un concours, il prend le risque de se faire fraude. Je ne vois pas pourquoi il faudrait légaliser les fraudes. Je suis absolument contre le fait de légaliser les fraudes car on encourage les gens à frauder puisqu'ensuite ils sont excusés de l'avoir fait. Donc ça déjà, je pense que c'est un vrai problème. Je pense en plus de ça, si vous voulez, que le droit n'est pas fait pour rentrer... Enfin, je pense que le droit ne doit pas suivre le désir des gens. Précisément, le droit est là pour limiter la folie des gens, pour dire qu'il y a des choses qui ne se font pas quand on vit dans une société harmonieuse ou quand on vit tous ensemble. Ça, ça ne se fait pas. Le droit pose des limites. C'est la définition même du droit. À partir du moment où on rentre dans un monde de convenance, je vais même vous dire franchement, je pense que si vous autorisez la GPA et le don de sperme anonyme, ce n'est même pas la peine de faire la réforme de l'adoption. Plus personne n'adoptera. Pourquoi est-ce qu'on va prendre la peine d'obtenir un agrément pour adopter, d'obtenir un enfant qui sera... On vous donnera un enfant au bout de 5 ans qui a 6 doigts au lieu d'en avoir 5 ou un bec de lièvre, alors que là, avec la GPA, vous aurez l'enfant qui vous convient et si en cours de grossesse on découvre qu'il y a une anomalie, vous ferez aborter la mère porteuse. Vous ne prenez aucun risque. Pourquoi est-ce que vous allez vous embêter à aller vers l'adoption ? La réforme d'adoption sera inutile si vous accordez la GPA et le don de sperme. Forcément, dans le couple, il y en aura un des deux qui trouvera le moyen de faire un enfant. C'est ça ? C'est ça le monde que vous voulez demain ? Moi, personnellement, c'est ça le vrai problème, c'est la limite. La limite, Mme Tascale, c'est que je pense que d'abord, il y a ce que j'appelle le piège de l'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on a légiféré sur la bioéthique, on a commencé par prendre le modèle du don de sperme. Et naturellement, on n'a plus parlé de sperme, on a parlé de gamètes. C'est-à-dire qu'on y a inclus les ovocytes. Or, il n'y a aucune égalité, entre le sperme et les ovocytes. Le capital ovocytaire des femmes est limité dans le temps. Les hommes, pas que je sache. Le recueil des ovocytes se fait d'une manière chirurgicale, pas le recueil du sperme, que je sache. Donc, en fait, on a tout traité sur le modèle du don de sperme. On a mis ça dans les dons à visée thérapeutique. Tous les dons sont égaux. Et maintenant, on nous dit, après tout, c'est ce qu'il y avait dans l'étude de Mme Michel-André quand on a réformé la loi thérapeutique. Elle a dit, mais après tout, qu'est-ce que c'est la GPA ? C'est un peu plus qu'un don d'ovocyte. Ça, c'est le piège d'égalité. Non, justement, l'égalité, c'est de traiter de manière identique des choses identiques. Et précisément, un couple qui se reproduit n'est pas identique à un couple qui ne peut pas se reproduire. Donc, il n'y a pas d'égalité au sens de la parenté. En revanche, au sens de l'affection, ce sont des couples identiques. Et pour savoir ce qu'on peut mettre dans le contrat, il y a un article du Code civil, l'article 1128, je crois, qui dit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l'objet d'une convention, c'est-à-dire ce qui peut se vendre et ce qui peut s'acheter. Le reste ne peut pas rentrer dans le contrat. Or, que je sache, la maternité ne peut pas se vendre et ne peut pas s'acheter dans notre régime juridique. Si vous autorisez le contrat de gestation pour autrui, vous ferez qu'effectivement la filiation peut rentrer dans le contrat. J'ajoute quand même que dans les pays où c'est pratiqué, comme c'est universel, c'est l'accouchement qui fait la mère, à chaque fois, la mère qui accouche figure sur l'acte de naissance de l'enfant, mais en vertu du contrat qu'elle a signé avec les commanditaires, elle renonce à ses droits parentaux et à ce moment-là, le juge qui a validé ce contrat donne l'ordre à l'État civil d'inscrire à la place le bénéficiaire. Mais toujours, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a une gestation pour autrui, parce qu'il y a toujours le nom de la mère. Alors, madame Michelle Meunier, le rapporteur de la commission des affaires sociales. Je m'excuse parce que j'ai dû m'absenter, mais juste là, sur ce que vous venez de dire, madame la professeure, sur votre prédiction en matière d'adoption pour après le projet de loi, ce matin, nous avons entendu des représentants des familles par adoption et pour connaître un peu le parcours de ces candidats à l'adoption et des familles adoptantes, je peux vous dire qu'elles ont pratiquement toutes connu un passage médical et que cela étant vécu souvent comme quelque chose de très douloureux et très difficile et ce parcours n'empêche pas tout de même d'aller vers un projet d'enfant par filiation adoptive. Donc, je voulais simplement modérer vos propos sur les prédictions que vous avez faites en matière d'adoption. Je vous entends bien mais c'est dans la législation actuelle. Le jour où on pourra aller vers la gestation pour autrui ou le don de sperme anonyme par une femme seule, la question se posera dans des termes différents et c'est bien ce que je dis. Aujourd'hui, l'adoption est absolument nécessaire. Je suis tout à fait au courant de ce que vous dites, madame, parce que j'étais pendant longtemps membre du conseil de famille des pupilles de la Haute-Garonne et donc, je sais très bien que très souvent les couples n'adoptent, ce n'est pas leur premier choix d'adopter, leur premier choix c'est de faire leur propre enfant. Mais quand justement la loi sera réformée et qu'elle offrira tout le monde la possibilité de faire son propre enfant, c'est plus la peine de réformer l'adoption. Bien. On achètera l'enfant. Merci, madame. Il n'y a plus d'autres interventions, mes chers collègues. Donc, je vous remercie, madame, le professeur pour votre contribution très claire, très engagée à notre débat. Merci beaucoup. Mais je pense que quand on est citoyen, il faut être engagé. Mais tout à fait. Ne prenez pas ça pour un reproche surtout, pas au Parlement. Ce n'est pas du tout un reproche. Je remercie, messieurs et mesdames.